... Kaiser von Kahrstein, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur Route Total War War Armor 1, pour la suite de la campagne avec la Gascogne, menée par la Férenchanteuse. Lors du précédent épisode, nous sommes parvenus à repousser quelques menaces du chaos, mais malheureusement au sud, les situations s'est dégradée en effet, des hommes bêtes ont réussi à faire des ravages, on est installé notamment à Magritte. Donc voilà. Ensuite, on a eu des petits soucis avec les Elphes Sylvain, parce que voilà, on est en guerre contre eux malheureusement, du fait de la Confédération qui a eu lieu. Et là, on remarque que Durtu a amené une armée assez puissante, et qui est en train de pîner aux terres. Actuellement, on essaie de former une nouvelle armée avec le Baron Volver de Brion, pour tenter de contrer l'armée Durtu. Ici, d'autres armées ne se présentent pas pour aller essayer d'attaquer au cœur du royaume mythique. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Eh bien, qui était parti dans le monde en train de chasser des forces du chaos, notamment les Skylings, qui se sont montrés impétuants en voulant attaquer Couronne. Donc, on va voir ce qu'il va se passer dans cet épisode. Certainement que les Elphes Sylvain ont attaqué le château. Donc là, on va passer le point et voir ce qu'il va se passer. Donc, je crois que les Elphes Sylvain ont décidé de nous déclarer la guerre, parce que contre le chaos, je me doute qu'ils vont rigoler. Voilà, qu'est-ce que je disais, ils vont attaquer. Je vais laisser m'attaquer, mais je pense qu'on a tout une chance. Bien sûr que non, parce qu'ils ont des archers, des lémurs, et que c'est pété. Et nous, on a que dalle, quoi, quasiment. Ils vont nous as-matter depuis là-haut. La justice. Je vous demande où aller dans ce pays, la justice. Je pourrais débarquer mon armée de l'Effes Enchantress, mais bon, je crois que j'ai essayé de faire ça. Est-ce qu'en deux tours, je peux y arriver ? Trois tours, ok. Faudra juste qu'il prie que Durtu ne m'attaque pas. Donc là, je perds de l'argent, du fait que l'entretien. Le chalet de Synope, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Bon, je vais essayer de faire la paix avec les Elphes Sylvain, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils accèdent. La femme doit se réveiller pour voir elle. Non. Par contre, je pourrais faire... J'ai vu un truc qui est intéressant avec les Elphes Sylvain. Où ils sont ? Les Elphes Sylvain. Je pourrais faire un accord commercial avec eux pour voir. Histoire d'aider un petit peu dans nos finances. Continuons. En plus, ils vendent de la très bonne bière, donc on va dire oui. Bon, on va continuer à exiger du pognon. Non. Quoique, attends. Pas de non-agression. Ok. Exigeons un paiement de, je ne sais pas moi, de 1 500. Non. On va monter à 3 000 pour essayer d'augmenter nos trésoreries, nos revues commerciaux. On va monter à 3 500 alors. On va essayer de monter à 4 000. Ah là là, je vous jure. Bon, on va passer à 5 000 alors, histoire de les calmer. Voilà. On a regagné 5 000 dans les caisses. Bon, on verra ce que ça donne. Je voudrais vite que la flanche en 13 se ramène. Je vais essayer de faire gagner un petit peu de temps. Histoire de reconstruire toute l'armée, de repousser Durku et de le détruire. De son côté, Albert Rich, lui esquit pour attaquer... Ah, bah, attendez. Wait, wait, wait. Carl Vance qui l'a mis, qui l'a apporté pour m'aider. D'abord. Bon, là, je vous l'avoue, vu le ratio, je ne veux pas l'affaire, ça serait inutile. Allez. Épée de vive-mort. Une épée d'argent qui ne ternit jamais lorsque la colère gagne celui qui l'a bandit. Cette lame s'élance toute seule avant même que son adversaire ne puisse se protéger. Un valet. Ok. Donc, du coup, Albert Rich a gagné un rang supplémentaire. On va essayer de booster avec le serment du Graal, tu vois. Histoire qu'il n'y ait pas trop de problèmes d'entretien avec les unités les plus prestigieuses. Donc, alors, il me faut combien, déjà ? Une mille de chevalerie ? Ok. Prochaine étape. 600. Très bien. Bon, on va essayer de repousser les elfes sigmains, déjà. Histoire qu'il y ait mis tout ce petit monde, à mon avis, vous allez voir, ils vont m'attaquer. Je n'ai pas de... J'ai pas gagné, ça sera passionnément fort pour les contrer. Même si à Volverdou, je doute que ça suffise. Ah non, il se retire. Il se retire, bon, bah, trop bien. Retourne dans ta forêt, mon amont grand, comme ça, tu ne vas pas m'emmerder. Voilà. Il y a Skyling qui se pointe au nœud, qui se retire également. Skarsnik. Ouais, on est Stali, je sais que ça urge. Bon, du coup... Du coup, là, ça commence à se calmer. Donc, Volverdou va essayer de constituer une armée assez puissante. Donc, on a 4 archers, c'est pas mal. Je vais te plier de faire 4 éculiers d'un coup. Ça a coûté cher, mais bon. Je n'ai pas le choix, là. Comme ça, on sera à la limite de nos forces. Et là, la fée, elle va retourner une nouvelle fois du côté de les Stali. Ensuite, on va booster Seven Utipers pour gagner plus de ressources et de quelques revenus. Je compte qu'il faudrait essayer de faire la paix avec eux, quoi. Je ne vais pas tenir mon temps sans ça. Il faudra détourer les 5 forêts, quoi. Oh, mais ils font chier. Donc, ce que je vais faire, tant pis. Je vais prendre un risque. Je vais laisser le nord tranquille. Je vais descendre vers le sud le plus rapidement possible. Et je vais y aller aussi à vitesse grand V parce que, je vous avoue, se faire les elfes, à mon avis, ça ne fait pas une partie de plaisir. J'ai encore le chevalier de Sinople en réserve. Quand la marée noire va arriver, genre arcane ou et tout, ça ne va pas rigoler. Et si je veux aussi grainer des points de chevalier supplémentaires, il va falloir faire beaucoup de victoires en compagnie de certains bâtiments légendaires de la Bretonnée Poissier et de Camille de Feu. Ah, les 20 qui ont débarqué. Ouais, bah, quoi que j'ai une bonne nuit. J'hésite à la faire. Le ratio, ouais, anti-large, encore, ça peut tenir. Du coup, je n'ai pas d'arche avec flèche enflammée, quoi. Bon. Je vais la faire en auto, je ne vois pas d'autorité avec la faire. J'ai perdu de peu, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ils avaient un héros, moi, je n'en avais pas. Donc, on va dire que j'étais archi-dominé. Tant pis pour eux. Du coup, la prochaine guerre, on va essayer de se calmer les elfes. Même si, à mon avis, ça va être compliqué, vu le nombre d'unités qu'ils doivent avoir dans leur grande ville. déjà, dans Climbival, ça va être dur. Je vais me concentrer sur les elfes et essayer de les détruire. Ça n'y revient non pas. À motion, par contre, on peut amener dans la garnison. C'est ce qu'on va tout de suite faire. Parce qu'il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire. Et donc, on peut construire un autre bâtiment d'Ionesse. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah, on peut avoir ça. Bon, on va le faire. Histoire d'avoir plus d'unités de haut-level en cabalerie. Auparavant, on a une garnison renforcée. Il va falloir booster la garnison au niveau maximum. Eh, mais ça prouve. En tout cas, on a une garnison au niveau max ici. Bon, en ce temps, le berry, je continue de revenir tranquillement de sa quête contre le tige et d'expérience au combat. Donc, après, voilà. Mais bon, les elfes, malheureusement, ils ne me laissent pas le chaud. Je vais devoir les détruire. Allez, je vais faire calmer les paysans. Parce que je vous avoue que je risque d'avoir besoin de toutes les bonnes troupes disponibles pour essayer de contrer ces menaces. Quitte à perdre du mouvement. Ah, 37 sur 39. Euh, ouais, attends. Bon, bah, ton pion, on va sacrifier deux unités là. Il faudra reconniser les stades. Malheureusement, il faudra le faire. Très bien. Si on arrive à frapper sur deux frondes et que Volver l'a fait enchantresse et tout ce petit monde, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Ah, ils sont bonnes en punir. Deux armées fou. Si on arrive à séparer les deux armées, il y aurait bon bon. C'est compliqué, quoi. J'ai moins besoin de la finir histoire d'avoir la grande croisade. Détruire les elfes pour de bon. Ah, ils ont trois armées. C'est abusé, quoi. Comment tu vas... Comment cinq villes peuvent entretenir trois armées ? Je regrette. Déjà que je galère avec trois armées pour je ne sais pas combien de provinces. Avec plus de croissance. De toute façon, c'est ce qu'ils nous font en ce moment. La ville, on va la booster au niveau supérieur, du coup. Ouais, on va faire ça. Le trébuchet y est prêt. Alberich, il va arriver là-bas. Je ne sais pas si on peut recruter un héros ici. On peut recruter un paladin. Trop bien. Vertu de la joute, vertu d'héroïsme. Allez, vertu d'héroïsme, on va en faire besoin de toi. Dès que possible, on le remettra dans cette armée-là. C'est à nos frais. Du beau monde. Là, on a le trébuchet. Je prie que les elfes ne m'attaquent pas mal à faire en chance. Parce que là, ça va être très compliqué, sinon. Ouais, connaissant les elfes, ils ne vont pas faire de cadeau. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Après, il pourrait y avoir une stratégie intéressante là à faire, c'est détruire la forêt et les serres colonisés comme ça. Ils perdent la moitié de leur force. Et nous, on les attaque derrière. Ça pourrait être une stratégie d'usure. À voir. 1800 avec un traité commercial. je ne dis pas nombreux. Nouveau terrain de chasse. Maudit agent. Déjà, qu'on n'est pas un mouvement exceptionnel. Alors là. Une armée de cavalerie. Putain, vous avez vu le prix. Mon Dieu, comment voulez-vous qu'avec ça, je rencontre quelque chose ici ? C'est trop cher, la cavalerie. Après, je sais que je ne suis pas dans la bonne province, mais voilà. Merde quoi. Ça ne devrait pas être aussi cher. Donc, toi. Il y a du monde au palais des chutes ou pas ? Je pense que ça joue au palais des chutes. On est venu, on a dégusté. Plus, pas là d'un coup, ma j'aurai mis cette armée là. Histoire de soutenir le Berich. Je protège le Bretagne. Mais l'arrière-roi, elle est beaucoup trop défendue pour tenter quoi que ce soit. Donc, on va essayer de se retirer. Il faudrait frapper là où il ne s'y attendre le moins. Histoire de les calmer. Mais si on peut revenir à Dettelph, et Dettelph complètement dans leurs armées, on aurait un grand avantage à jouer. Ouh là, le chaos qui se ramène là. Carl Fond, qui est en train de gérer Erregrane. Ouh là, l'argent, il revient embêter le monde. C'est pas possible. J'espère qu'il va se vautrer. Mais c'est vrai qu'un trémuché, ça pourrait être pratique. Il y a des varres qu'ils détruisent. Oh, assassinat. Des orques sauvages, où ça ? Bon, ben, les orques, si vous pouvez vous occuper des elfes, ce serait sympa de votre part, les gars. Mais bon. Euh, qu'est-ce que vous regardez ? Hop, excusez-moi. C'est bon. Donc là, on va tenter d'aller attaquer le palais des chutes. Non, je pense qu'avec l'armée qu'on a. Pardon. On n'a pas la portée. Tu te moques de moi ? Mais what ? Attends, on va essayer de se faire un truc. Je vais perdre des troupes, regardez. Et derrière, notre campement. Certes, je progresserai à petit feu, à petit pas, mais si ça me permet de m'occuper d'eux. En attendant, le baron volverseur en Achenel, histoire de recruter des forces de cavalerie. Parce que je vous avoue, alors, qu'est-ce qu'on a ? Deux chevaliers irans, ouais. Et deux chevaliers du royaume. Ça va ici. Ça nous fera quatre cavaleries dans cette armée. Ce qui sera pas mal. Et voilà. Et je peux pas recruter d'autres infanteries. Ah. C'est un peu embêtant, on va dire. Bon. Au pire, il nous reste deux mille. un peu plus de cavalerie infanterie. Histoire de balayer les archers. Ils sortent pas les archers. Ils sortent pas les archers aussi bien. je sais pas toi, mais t'as intérêt à faire quelque chose. Ah non, on ne verra pas la guerre avec les vampires. T'es malade toi. J'ai déjà les alpha-géros assez gameplay en ce moment. Donc là, les guerriers KO, ils commencent à se répandre dans le vieux monde. C'est incroyable. Incroyable. Donc on va tenter de raser. Alliance défensive avec les nains de Karak Siflin. Ok. Mais tu me fais du pognon. Et pas qu'un peu. Parce que voilà. 1800. je suis sympa. Ok. Va pour 1800. Je te dis pas non. Si les nains, ils arrivaient chez les Zeph, je fais que dans leur tête. Sérieusement. attentif de blocage d'armée. Ferveur de la guerre, ça peut servir à plus de commandement. Alors toi. Oh non, mais t'es sérieux. Mais comment c'est possible. Ah oui, ah je vois. Il y a le marécage. D'accord. Donc ce que l'on va faire, on va encore se progresser de moitié. On se remet en compte. Je pense qu'au prochain tour, on pourra attaquer. Et on voit l'armée Skarsnik. De l'autre côté de la montagne. Du côté de Karak Nurn. Non, c'est une gâche. Ah bon, j'ai rien dit. Donc l'Homme du Val par contre. Ça va être costaud à mon avis. Après on pourrait la faire à l'envers aux elfes. Mais... Wouah... Faudrait passer par la claraire. obligatoirement. T'es sérieux là. Mon dieu. A mon avis, des trucs de palais des chutes sera le premier point de la guerre contre les elfes. Ils ont quoi ? Des rodeurs ? Antilarge ? Perse armure anti-large ? C'est quoi de ces unités ? Comment des rangers peuvent être anti-large ? Faut m'expliquer quoi. Bon après avec l'armée d'Aldiric, je doute que grand chose me menace. Mon crequin très bûche, histoire de se mater les elfes à distance pour leur dire deux mots. Parce que, ok, ils sont les maîtres du tir, je vois bien. À un moment, il faut arrêter les conneries. Qu'est-ce qu'ils vont encore me faire ? Qu'est-ce qu'ils vont encore me faire ? En douille. Bon après, je ne sais plus quand on détruit les villes des elfes dans la forêt d'Atal Loren. Est-ce qu'il y a un truc ou pas ? Je pense qu'il y a un truc ou pas. Putain, il va me faire chier cet agent. Je ne peux pas recruter d'autres pour le moins, il a de la chambre, mais bon. Alors, mon palatine, je vais attaquer. Oh non, t'es sérieux là ? Putain, mais c'est quoi ? Je hais cette amphoret elfique, je hais les forêts. Je jogue, dès que je peux, je la brûle. Je vais tout cramer, j'en ai rien à foutre. Je vais tout cramer. Je perds à du pognon, je m'en fous. Mais là, je ne peux pas accepter ça. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Je vais peut-être pas en faire de bataille, je m'en fous, mais là, j'en peux. Là, les elfes, je vais voir. Oula ! Il y a encore une blache chevalerie, celui-là. Et je vois le berich, beau travail. Donc, mon paladin, il a gagné un round, bienvenue à Toff. Si jamais quelqu'un veut devenir un paladin, qu'il le dise dans les commentaires, si vous commentez. Enfin, si vous voulez commenter et tout. Et est-ce que je peux attaquer, je peux attaquer la grande cité des palais des chutes. Pardon. Une chance sur deux, je trouve le mot. Non, mais là, il faut arrêter l'abus, les elfes, franchement, je veux bien être gentil, mais il faut arrêter les connards. Donc, l'armée du baron vol vers, immédiatement, elle va renforcer au palais des chutes. Pendant ce temps, au moins, on a eu du retu, ça fait plaisir. Par contre, si on pourrait avoir le pic de Findle, ils savent. Mais ils sont des garnisons cheatées, les elfes. Comment c'est possible, ça ? Nous, on galère à avoir des garnisons potables et eux, non, on dit, oh, bah... Moi, je ne vais pas abronner cette compagne, je refuse. La défaite, la bramme d'eau est inenvisageable. Il y a une armée pour le pic de Findle de l'Ougen d'Arpez. Ok. Tu vas me faire une alliance des Findle. Très bien. Après, ça me fera du pognon en plus. peut-être 1200 à tirer. Très bien. Bienvenue à la maison. Voilà. Ça, c'est pas mal. Les cornes rouges qui sont passées pas loin. Les scalines qui naviguent. Les Varg. Mais... il y a vraiment vraiment trop favorisées, je trouve. On va se mettre ici, près de la limite. On va vite se dépêcher, parce qu'on est, l'armée du... vraiment, elle va se décomposer, sinon. qu'il y a des homards, mais ils font pas déconner, Attends, les carnisons qu'ils ont, ils nous... Voilà, quoi. Je suis pas un mauvais joueur, mais... Avouez quand même que ça a busé les chênes des arbres. Oh, bon, mon Dieu. 4, 5, lémur, des chênes sylvains, des carnides sauvages. Mais, mon Dieu, c'est quoi de ces carnisons surcheatées, quoi. On va essayer de faire tomber le palais des chutes, déjà, pour commencer. Par contre, là, pour me constituer, ça va être long, quoi. Prendre une ville elfique. C'est ce qui m'attaque. Oh, putain. Ils ont ramené l'armée de renfort et je peux rien faire. T'es sérieux ? Je peux même pas. Franchement, ça me répugne. ça me répugne. Franchement, j'ai pas honte de le dire, mais quand je vois ça, c'est inadmissible, quoi. Mon armée ne peut pas se retirer. C'est... Non, mais franchement, c'est répugnant. Et là, je me retrouve emmerdé à cause des elfes, quoi. On va faire un tripu, écoute, si tu veux que je fasse d'autres. Et mon armée, en plus, je suppose qu'elle est détruite. Qu'est-ce qu'il attend ? Ah, Beriche, il est où ? Ah, bah non, il est blessé. D'accord. Bon, bah très bien. Les elfes, franchement, c'est des pourritures, j'ai pas honte de le dire. Il faut s'attaquer à combien d'armées il y a eu pour aller dans la salle de putain de forêt ? Trois ? Quatre ? Qu'est-ce que je veux que je fasse contre des elfes ? Il ne veut pas la paix par ailleurs Lamurion. Faut pas la paix par ailleurs Lamurion. Non, tu veux pas. Bon, écoute, je vais tenter, mais... Pourquoi t'es en guerre contre les humains, espèce d'idiot ? Je vais proposer un paiement de... Allez, je vais être sympa, je vais proposer 3200. Je peux pas plus. Qu'est-ce qu'il va pas encore ? Traité de paiement, j'ai tout du donné, on va voir, mais je te quive, je doute. Ah, pardon, c'est pas vos demandes, c'est proposé. Eh bah, ils vont disparaître les elfes, vous allez essayer de faire chier aujourd'hui, en ce moment, je sais pas ce que vous avez, mais vous pouvez arriver, vous avez pas rigolé. Qu'est-ce qu'il vous a emmené là-dedans ? Ah bah, qu'est-ce qu'il vous a emmené à la guerre contre les humains ? Bien, Et ça va être une saloprise, les elfes. Ah ! Bien sûr, ils ont emmené leur paquet d'argent. Eh bien. Bah, tu sais quoi, je te prends un jeu, tu veux rejoindre ma guerre ? Ok, tu rejoins la guerre contre les elfes. Je te fiche pas de pognon. Non, tu veux pas, tant pis. Oh là là, ils recrutent une nouvelle armée, mais c'est pas possible ça. C'est pas, c'est pas possible. Mon Dieu. Et lui, il est en train de détourner les murs, tout va bien. Les savoirs baigner, c'est pas mal. Il faut renforcer nos garnisons, parce que là, ça va être au récit. Je vous avoue que là, je sais pas quoi faire les amis. Regardez, ils ont des trucs, je sais pas comment ils font pour... Comment ça se fait qu'on a autant de... Je veux bien qu'on ait de l'émusure, mais merde quoi, faut qu'il s'occupe. J'essaie de le provoquer, mais bon, c'est pas un résultat derrière, merci quoi. Alors, attendez, oh oui, bien sûr, le nombre d'agents qu'ils ont quoi. Qu'ils soient à bouclier, ça coûte cher en plus. Mais c'est aussi, c'est bien tout de voir ça quoi. Là franchement, je vous avoue que cette compagne là, voilà quoi. Franchement là, je commence à en avoir marre. Il y a trop de trucs, merde quoi. Ah, la tour, est-ce qu'on la fait pour maintenant ? Allez, on va la faire, on sera tranquille. Je vais faire cette tour déjà en Descon, je devais le faire depuis longtemps. Mais là, il faut rattraper le temps perdu. J'ai bien fait d'économiser finalement. Le Norden, qui est en train de survivre là-bas. Enfin, Nordland, pardon. Et allez, je te ramène un autre agent pour te faire chier. Lui, il se casse au Nord, qu'est-ce qu'il va me faire ? Non, mais c'est vraiment mal foutu quoi. Je vois bien qu'il y a une forêt magique, mais de là, faire 50 tours dans la forêt, prendre plein de pertes et tout, il faut arrêter l'abus, j'ai envie de dire. Allez, attaquez-vous, c'est ce qu'on fait. J'ai perdu un paladin quoi. C'est quoi ça ? Ah, marche. C'est quoi ça ? La femme t'a donné la bénédiction. Non, on va tenter. Ils ont un grand aigle, bien sûr. Franchement, ça, je vois les carnisons qu'ils ont, il faut arrêter le délire quoi. je veux bien, ça ne me dérange pas. Je me retire, parce que ça ne servira à rien. Oui, bah, désolé, mais je n'ai pas envie de me faire poutrer. Est-ce qu'on peut sortir de ce guépier ? Ah, bah, par mon nom, on peut moins de pertes ont duré. une caserne, ouais, beau. C'est pas grave, on ne peut rien bâtir. Et bordelos. On a une marche chauvin, ouais. On va tenter de le booster, tu vois. Écoute. Putain, les maisons que ça reprote 20 chevaleries. Ah non, quantité de requises. Bon, on ne les bâtit pas. En 5 tours, on aura ça. ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. À couronne, il faudra améliorer aussi la ville, ça c'est certain. Et, on va vite booster ceci. Donc voilà, là on fait un peu de reconstruction, on a fait quelques batailles automatiques, mais au cours, j'ai vu le résultat. Mais cette ville là, elle est cheatée, en fait, palais des chutes. nous on a oublié quoi. Et surtout, Didodan, il est revenu, c'est un... au marbre, ok. Putain, full cavalerie l'armée, c'est sérieux. Nous on a... C'est bon. Excusez-moi, je consulte aussi pour un autre jeu, donc voilà. Donc on termine quoi, comme technologie ? Les pompes en haut. Ok. Unité de paysans supplémentaire, parfait. Chacun de nos régions. Ça peut être pas mal, c'est effectivement. Et après, je pense qu'on va passer le tour, on va s'arrêter là, parce que là, je vous avoue, je n'ai pas la solution contre les elfes. Et ils commencent déjà à revenir en masse. Tout va bien. Tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Bonjour, deux armées elfes qui vous tombent dans la figure. C'est normal. Et en plus, ils ont le temps de la constitution en moins de deux. Putain, je vous jure. Migration, bienvenue, à l'huile. Ça y est. Oh, punaise. Oh, la capacité qu'on a maintenant. On passait de 37 paysans à 53. Ça, c'est pas mal. Où est-ce que tu suis mentionné, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire de tout. Pour moi, l'industrie, bref, quoi, j'en ai pas vraiment besoin. Mais bon, j'ai plutôt essayé de rusher ça pour essayer d'avoir plus de taux de recherche. 5%, ça se dit pas, on dit pas non, je pense. il y a tout dans son armée, un homme armé, bien sûr. Toi, tu te ferais décalquer la tronche si tu avais une armée comme ça, et eux, oh, non. qu'est-ce qu'on va faire là ? Je peux recruter un héros. Guillaume, vertu de témérité. Ah, plus de points de vie pour toi, mon vieux, ça peut servir déjà de base. Je rejoins l'armée du baron Volver pour calmer tout ça. Et je pense qu'on va se laisser là parce que là, je vous avoue, je suis un peu déçu parce que l'IA, parce que je vous avoue que quand je vois des garnisons comme ça, et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé au palais des chutes. Il m'a fallu 50 000 tours pour y arriver. Je veux bien qu'il y ait un marais, mais il faut arrêter les conneries. J'ai envie de dire, enfin, comme quoi, l'IA est toujours avantagée par rapport à l'être humain. Salut à tous et à tous, c'était Kaiser Wrenkerstein de Planète Total. Et je vous dis au revoir les amis pour de nouvelles aventures.